wow bonjour les frères et soeurs comment allez-vous si vous allez bien et que toute votre famille se porte en merveille dit encore du merci parce que c'est hier au même endroit au même endroit au même moment nous avons parlé des choses hors du commun nous avons raconté ces songes que nous avons eu où nous avons vu notre meilleur ami se fait tuer mes frères et soeurs cette vidéo apparaîtra la fin de cette vidéo ici vous aurez juste à cliquer là-dessus regarder la vidéo pour l'instant si vous n'êtes pas abonné abonnez vous activez la cloche mais ce que j'ai vu m'a même dépassé ce que j'ai entendu m'a même écœuré j'ai dit mais je me suis dit mais qu'est ce qui ne va pas avec les gens qu'est ce qui ne va pas avec les gens déjà pour commencer vous devez savoir que ce dernier est officiellement malheureusement il est officiellement décidé c'est je n'ai pas vraiment accepté cela facilement parce que je voulais pas j'aime pas voir les gens mourir il faut être déjà pour aimer voir quelqu'un mourir et ça m'a vraiment choqué déjà j'ai oublié c'est que je sais que c'est passé dans le songe quand qu'est-ce qu'on s'était dit que ces songes qu'est-ce que je vous affecte qu'est-ce que je nous avais révélé que ce temps m'était dit il a fait un truc et l'on tue allez bien regarder la vidéo et il était vraiment mort de le songe mais vous voyez vous savez que quand vous avez un songe pareil et que vous voyez que dans la vie réelle il y a effectivement quelque chose qui vous montre que ce songe est en train de se réaliser et que vous voyez que c'est une mauvaise nouvelle vous ne voulez pas même accepter cela vous ne pouvez pas accepter que cette personne va mourir juste comme ça juste comme ça juste comme ça ma frère et soeur franchement je ne voulais pas accepter je ne voulais pas accepter cette défaite je ne pouvais pas croire je ne peux pas croire nous étions à la maison et les informations défilait les gens annoncés la mort de ce dernier moment je ne peux pas penser que c'était vrai déjà nos frères sont venus avec des informations qu'ils ont découvert sur les journaux disant annoncer annonçant la mort de ces derniers franchement j'avais j'ai enlevé mon casque comme ça pour essayer d'écouter bien ce qu'ils ont dit dans ma tête mais dans ma tête ce dernier n'était pas mort et je suis tombé sur une vidéo sur internet on voyait des jeunes il dit mes frères et soeurs quand vous êtes aimé c'est que vous êtes vraiment aimé tous les jeunes qui ont eu la possibilité d'ici de se rendre là bas à l'hôpital là où ils étaient hospitalisés tous ces jeunes ils étaient là bas comme moi eux aussi n'y croyaient pas ils n'y croyaient pas mes frères et soeurs j'étais tout senti de regarder la scène ils veulent savoir tout le monde veut savoir ce qui se passe là bas qu'est-ce qui ne va qu'est-ce qui ne va pas certains veulent monter la clôture le port était fermé mais mes frères et soeurs ce que j'ai vu hier c'est une démonstration de force une démonstration de la puissance à puissance de la jeunesse l'amour l'amour vous savez que quand vous aimez quelqu'un vous l'aimez hein soit vous aimez la personne ou vous ne l'aimez pas mais hier j'ai vu combien de fois les jeunes ont aimé cette sorte j'ai vu combien de fois ils ont aimé cette personne au point où ils ont refusé même d'accepter le résultat à un moment donné il y a eu un grand cri là bas où on nous disait qu'ils voulaient de se réveiller encore mes frères et soeurs vous ne pouvez pas vous imaginer comment on peut annoncer qu'il est décidé après qu'on annonce qu'il vient de se réveiller de toute façon on s'en fout il faut qu'il vive qui qu'il soit quel que soit qu'il est nous nous voulons juste un mot c'est qu'il vive c'est un humain nous pourrons tous faire des erreurs nous prions nous prions nous prions pour qu'il revienne à la vie certaines personnes même Stéphane disait qu'il ne peut pas mourir il va revenir comme Jésus tout le monde parlait il va revenir comme Jésus Christ dans ce moment j'ai compris que le message de Jésus Christ c'est un message fort et puissant qui a traversé l'esprit des gens les gens y croient les jeunes de ce monde y croient ils croient vraiment à Jésus Christ c'est parce qu'ils font semblant les frères et soeurs finalement les temps se sont coulés et le pire est arrivé le pire est arrivé cette personne aimé par les jeunes et finalement a finalement rendu l'âme d'après les informations que les gens nous ont donné en tout cas moi je n'ai pas encore tué son corps vous savez moi ici j'ai un peu tué à ce niveau tant que je ne vois pas le corps dans la tombe moi je ne crois pas jusqu'à l'heure où je suis en train de vous parler pour moi c'est comme s'il était encore vivant le temps même qu'il va se réveiller même le troisième jour s'il est mort au pire des cas quoi et c'est ce qui s'est passé pendant que nous nous sommes tranquillement en train de essayer de voir comment nous allons faire pour régler le problème voici que des gens tapis dans l'homme sont tentés d'essayer de voler sa gloire ou de profiter de ce problème là pour pouvoir se faire de l'argent vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe actuellement vous ne pouvez pas vous imaginer ce qui se passe en ce moment en ce moment vous ne pouvez pas vous imaginer ce qui s'est passé vous ne pouvez pas vous imaginer ça les gens sont mauvais les gens sont mauvais ok bon voici c'est que nous on a vu c'est ce qu'on a vu avant vous expliquer allez sur les réseaux sociaux même sur twitter le mot le nom le plus tweeté aujourd'hui c'est son nom je n'ai pas besoin de vous dire son nom ici vous savez déjà qui c'est il n'est plus à présenter ça veut dire que cette personne était une étoile cette personne était une entreprise et cette personne était rentable elle est même rentable toujours rentable et cette personne avait en même temps ce qu'on appelle des ennemis même comme tout le monde ici nous avons tous des ennemis et vers la fin vers sa fin il s'est senti laissé abandonné par beaucoup de personnes même il avait il a même organisé une tournée et les sponsors ont même disparu peu de personnes le soutenait c'était lui seul qui faisait son travail et c'est comme ça il avançait puisqu'il avait un esprit fort comme on vous l'a dit puisque c'était un guerrier un combattant donc il voulait faire les choses tranquille tranquillement tout seul et il disait à tous ceux qu'il aimait je vous aime sur le dernier message qu'il a envoyé à tous ceux qu'il aimait vraiment à tous les artistes pour qui il avait de l'estime qui l'ont soutenu qui l'ont soutenu il a avant de mourir quelques heures avant de mourir il a envoyé des images de lui des photos de lui c'est ce que même vous avez vu dans la sur la miniature si je me tombe dites le moi il envoie des photos vous dit je vous aime et il a commencé à faire des démonstations d'amour des pauvres d'amour comme si il savait même que il allait mourir c'est parfois bizarre quand même c'est quand même bizarre c'est comme si lui-même il sentait qu'il allait mourir même la dernière chanson qu'il a soit sortie ça parlait même de moto et bizarrement c'est une moto une moto que lui-même il allait acheter on a appris qu'il allait acheter deux 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 motos deux deux motos nouvelles motos comme ça déjà toi tu prends ton argent ton argent que tu as eu à l'assurer de ton fond tu vas acheter un truc et c'est ça qui te tue c'est vraiment tragique c'est vraiment terrible c'est vraiment terrible c'est vraiment terrible et il a décidé les gens sont en train d'essayer de profiter de cette belle opportunité pour essayer de voler maintenant sa gloire sur le sucé 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 son étoile est-ce que vous comprenez je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça mais peut-être que c'est la première fois d'entendre ça mais il veut le sucé quoi sucé comme on vous l'a dit il était le numéro 1 et il avait il a en ce moment plus de 2 millions d'abonnés sur facebook et d'autre part la jeunesse le suit et voici qu'il est décidé les gens maintenant sont en train de ceux-là même qui étaient censés être ses ennemis mais qui n'ont pas soutenu dans sa tournée ils sont devenus des gens qui viennent pour pleurer les gens les mettant les gens viennent pour pleurer les gens maintenant viennent pour raconter les histoires les frères frères sœurs il faut dire à ton voisin nous on est pas bêtes nous on est pas bêtes si tu m'as pas aimé de mon vivant c'est pas quand il serait moi tu vas m'aimer c'est pas quand j'ai serré moi toi tu vas m'aimer quand tu vas voir mon corps tu vas chuter mon corps comme ça là bas pour dire toi salaud là tu t'es vivant tu parlais sur les gens ici maintenant tu es mort qu'est-ce que tu peux faire maintenant tu es mort qu'est-ce que tu peux faire et c'est ce qu'il s'est passé aujourd'hui le gars il est mort il est mort il est parti son corps ne peut pas parler son corps ne peut rien plus rien ne peut parler à sa place en ce moment mais vous savez que quand une personne meurt comme ça là d'après la information qu'on a reçu par rapport aux témoignages des gens des gens qui ont pu voir ces choses les gens ont dit que quand une personne meurt là quand une personne meurt elle elle est encore un peu là elle est là elle est là et jusqu'à ce funérail elle voit tout ce qui se passe comment les gens maltraite son corps comment les gens insultent comment ses ennemis veulent venir voler son étoile même prendre sa place comment c'est la même qu'ils n'aimaient pas même qu'ils se disent dans leur coeur dans leur coeur que oh tu es mort Dieu merci il va venir prendre ta position là comment ces gens là réagissent ces personnes à ça parce qu'elle peut en même temps voir dans le corps parce qu'à ce moment là elle est immatériel elle est en esprit ça veut dire que tout ce qui s'est passé à ce moment là de l'autre comme c'est prêt tout ce que les fans sont en train de faire la manière les fans sont en train de courir même la manière les gens sont en train de faire une vidéo comme ça cette personne peut dire qu'elle est là dans ce là c'est temps là hey cette personne là peut tout voir elle peut tout voir elle peut tout entendre tout elle voit tout elle voit tout 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 ce tout vous ne pouvez pas vous imaginer elle voit tout là ils sont en train de parler même ceux-là même qui ne s'étaient pas avec elle vient de dire oh nous sommes avec elle depuis c'est parce que vous savez c'est pour le business dans le game il faut un site il faut comme ceci il faut comme cela mais c'est le game qui continue ça veut dire ce que ça veut dire hey nous ne vous racontez pas cette histoire pour rien c'est qu'est-ce que c'est passé ici là il n'est pas arrivé au hasard oh chez nous on dit rien arrive au hasard il n'y a pas de fumée sans feu c'est qu'est-ce que c'est passé si ton voisin ça peut être arrivé un jour toi aussi tu es vivant oui mais si tu veux puis sois intelligent sois vraiment intelligent ceux que tu appelles tes amis sont vraiment tes ennemis ceux-mêmes que tu appelles tes ennemis peuvent même un moment donné devenir tes amis ceux-là Dieu sait ce qui se passe dans ce game mais toi tu dois vraiment faire très attention pendant que tu es vivant là il faut caser tes enfants pour caser ta famille il faut préparer déjà ce mauvais jour pour que quand toi quand tu vas le jour là va venir et ça va t'emporter là personne ne pourra venir qui ne serait-ce qu'un seul mot sur toi parce que les gens sont déjà préparés à cela les gens sont déjà préparés à cela il faut dire que ton départ que ce soit brusque ou pas ça soit une histoire pour ta fan c'est pourquoi tu es ton vivant arrange toi à ne pas avoir trop de discours avec les gens arrange toi à ne pas avoir trop de problèmes avec les gens même si tu auras tes ennemis les ennemis sont des ennemis ils ne vont pas changer seront toujours même tes ennemis il faut vraiment te préparer il faut éviter les victoires surtout vu ton coeur pardon à tout le monde pour que même quand tu feras ta dernière prière avant de rentrer là Dieu puisse accepter ce que tu dis pardon c'est même la chose même qu'il y a pas pour dire les gens au paradis quoi ma frère ça nous allons vous dire nous allons vous expliquer nous allons vous dire nous allons vous expliquer ce sont les choses qui sont en réalité maintenant son maladeur ce matin il est venu en fait la vidéo que j'ai venu de voir c'est qu'il est arrivé et il a commencé à exprimer son ras-bol il exprimer son ras-bol mes frères il disait nous tous ici on sait que vous êtes ennemis comment se fait-il que vous voulez vous qui êtes ces ennemis vous voulez maintenant organiser ces funérailles et nous même qui sommes ses amis moi même qui suis son manager vous me mettez à côté et quand vous savez que c'est une personnalité c'est une personne connue et même quand les leaders politiques ou bien l'état les gens de l'état ils arrivent pour les soutenir financièrement là même lui son maladeur il voit rien dans l'argent ni sa famille ni ses enfants d'après ce qu'il a révélé c'est ce qu'il s'est passé eux ceux-là qui étaient qui sont censés être ses ennemis qui sont devenus tout de suite ses amis là ce sont eux qui sont même en fait de bouffer même l'argent là ou même de faire des trucs face à cette histoire je suis venu à demander à ce que ça s'arrête mon frère je te dis mon frère je te dis je vais t'expliquer pendant que la personne est vivante là il faut qu'elle prépare tout en même temps pendant que toi tu es vivant il faut tout préparer parce que après ta mort ça sera la loi du plus fort ce sont les gens qui vont venir prendre ton corps et faire de ton corps ce qu'ils ont envie de faire s'ils ont du respect pour ton corps tu es sauvé s'ils n'ont pas du respect pour ton corps là aussi à deux cas imaginez la suite amusez-vous avec mais la vie n'est pas un jeu la vie n'est pas un jeu même ceux qui vous ont tué là ce sont ceux qui sont venus pleurer les plus semen ce sont ceux qui sont les premiers qui sont venus pleurer et ils vont acheter le cercle le plus bon ils vont organiser une fête la plus grande fête pour célébrer l'espoir genre pour dire qu'ils ont réussi à vous tuer parce qu'ils vous cherchent depuis très longtemps c'est pourquoi donnez-vous vie à Dieu aujourd'hui accrochez attachez-vous à Dieu aujourd'hui plus que tout ce que vous allez chercher comme vous dit attachez-vous à Dieu je ne sais pas vous attacher à des bagues magiques à des protections magiques des colliers sur le cou ça ça ne protège pas toujours c'est limité c'est pour la plupart du temps liés à des impacts trop compliqués qui créent une mort soudaine oh ce Dieu il y a ce qu'on appelle la longévité même dans la vidéo précédente on en a parlé oh ce Dieu il y a ce qu'on appelle la richesse c'est pas facile mais tu auras au moins ça David David en a bénéficié Joseph en a bénéficié tous les frères qu'elle est du cas en ont bénéficié nous devons apprendre à chercher Dieu aujourd'hui nous devons vraiment apprendre à chercher Dieu nous devons vraiment apprendre à chercher Dieu quelque chose je ne vous parlez de quelque chose et même aujourd'hui ça étonne c'est une personne je connais deux fois les personnes même qui étaient contre elle contre elle elle a même commencé à même avenir même il y a des médias qui l'a fait abandonner qui sont maintenant devenus et il faut l'avoir été de parler ils disent ah nous voulons avoir plus d'informations sur lui et si la circonstance de son décès comment est-ce qu'il est mort tout ça tout ça c'est vrai vous venez près des flottes ou de bruit des flottes ils viennent comme on veut tout savoir ils s'appellent 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 tous abandonnés tous abandonnés tous abandonnés hé si tu cherches à faire plaisir à un humain c'est vrai que tu seras dans les problèmes si tu cherches à faire plaisir à un humain c'est-à-dire qu'un gars qui est même sur la terre ici frère ils vont te dire tu as des problèmes parce que tout ce que tu vas faire pour faire plaisir au chat là c'est vrai toi même t'es plongé même dans le trou tous ceux qui te soutiennent au départ là sont les mêmes qui vont te laisser tomber à un moment donné tu vas te sentir seul et c'est là où tu vas maintenant savoir qui t'aime et qui ne t'aime pas qui t'aime et qui ne t'aime pas il y a beaucoup de choses qu'il faut laisser dans la vie l'orgueil c'est pas le bon affaire pour vous l'orgueil l'arrogance même si parfois il faut être dur il faut être dur il faut être dur pour boiter sur les sites c'est relatif faut pas en faire trop on cherche pas la bagarre avec les gens même si des gens feront tout pour chercher des ennuis il faut tout faire pour être prudent maintenant qu'il est parti il a laissé des enfants dans leur game ils appellent ça un trône on dit qu'ils a laissé un trône qui va venir prendre le trône maintenant je vous parle de quelque chose moi j'ai un fût les gens déjà se préparent à venir prendre le trône certains se mettent même par équipe de façon stratégique pour s'en faire de venir mais si on tourne c'est peut-être comme ça c'est assez compliqué les gens veulent tous devenir président hors d'un sec ou trois il y a un problème qui peut même les dépasser il y a un problème qui peut même les avaler là tu vois le tout tu veux venir t'asseoir là-dessus juste comme ça que Dieu nous protège l'influenceur que Dieu nous protège le temps va s'écouler les gens vont oublier de toute façon c'est comme ça la vie même si ça fait 10 ans bon Michael Jackson est décédé en ce moment là qu'est-ce qui se passe tout ce qu'on peut voir ce sont des espoirs ce qu'il a pu réaliser ce qu'on sait ce qu'aujourd'hui il est illégalé n'est-ce pas oui là ce sont des oeufs qui vont maintenant parler après ta mort ce sont des oeufs qui vont parler longtemps pour toi si tu as construit des orphelinats tu as construit des maisons pour que des enfants qui sont dans les problèmes puissent être à l'abri ce sont ces choses-là qui vont parler pour toi longtemps on dit ici que le président au feu boyeur est parti il a laissé une chose la basilique une basilique on avait une basilique ce soit ce qu'on appelle les oeufs il est préférable que toi tu commences à faire de bonjour sur la terre et que tu sois loyal devant Dieu le vrai Dieu et que tu ne t'attaches pas à autre chose que ça et ton nom ou le nom de Dieu autour de toi sera élevé aujourd'hui on parle de David parce que David il a été un bon gars il a fait de grandes choses on parlera toujours de lui même s'il est mort on parle de Joseph Joseph il est remarquable et l'intelligence que Dieu lui a donné est impressionnant on parle de lui Salomon Salomon fils de David on parlera toujours de lui à cause de la sagesse de ses gars inégalé jusqu'aujourd'hui on parlera de Jésus Christ parce que Jésus Christ est mort il a été ressuscité le troisième jour le seul à pouvoir réaliser ça qu'est-ce que tu peux faire pour Dieu et que ton nom reste dans l'esprit des gens même dans le temps dans l'espace même si on sait que le monde va disparaître et que c'est la parole qui ne va pas disparaître que tes bonnes oeufs parlent pour toi à la fin quand tu n'auras plus la possibilité de parler parce qu'une personne est décidée elle ne peut plus parler même si c'est un fan elle vous dit ah si 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 il était vivant il n'accepterait pas qu'on fasse comme ceci ou on fasse comme cela on fasse comme... c'est fini c'est vrai il n'accepterait pas mais il est déjà parti il est déjà parti il est déjà parti on ne peut plus faire machin arrière malheureusement c'est pourquoi pendant que je suis rendu faire ce que nous sommes mentés te dit et faire ce que Dieu te dit profiter de l'histoire bon mais c'est plus choqué que tout le monde parce que c'est quelqu'un que dans le passé nous c'est quelqu'un qu'on suivait tous il est là toujours en train de jouer la comédie sur les réseaux sociaux ça nous fait des mêmes rires souvent ça va nous manquer un peu nous n'est pas fait mais il faut quand même prendre le bon côté d'une personne il faut quand même prendre le bon côté quand une personne est décidée tu laisses te passer on avance avec tout ce qui est bon et puis on essaie de se construire avec mes frères sœurs je serai prêts pour la prochaine vidéo abonnez-vous pour attirer la cloche que Dieu vous réconforte si vous êtes affligé que Dieu consomme sa femme ses enfants parce qu'il a vraiment des enfants tout ce que les gens peuvent faire même pour que sa famille soit à l'aise il commence déjà à le faire s'il peut offrir des maisons à sa famille à ses enfants ça va les aider au moins ils auront une chose d'intéressant j'avais dit ce que j'avais dit j'avais dit que toi mon frère il faut être vraiment intelligent et réalise réalise construit ne t'amuse pas seulement ne gaspire pas ton argent dans n'importe quoi réalise réalise construit c'est une famille dès que tu commences dès que tu commences à avoir des gens qui t'aiment autour de toi tu commences à avoir des fans tu commences à avoir une famille un enfant sache que mon frère tu comptes pour l'instant et les gens veulent te voir en vie même si tu auras beaucoup d'ennemis ils commencent déjà à veiller c'était pas dès que tu sais que tu es un gars qui consomme de l'alcool il faut éviter les histoires dès que tu sais que tu es un gars qui parfois tu prends la voiture tu fais toutes sortes de dérivations le mot les frères soyez prudents soyez prudents l'homme n'est pas fort même si il soulève des poids des tonnes de poids il n'est pas fort Seul Dieu est fort Seul Dieu est fort si tu veux faire un essai Fais me tourner coupe ton souffle tu vas voir tes limites tout de suite là tout de suite là tu seras à tes limites je ne sais pas quelqu'un tu vas t'expliquer tout de suite là tu seras à tes limites tu es réel mes frères et sœurs toutes ces choses sont réelles faites attention à votre vie pour nous sauver et que tu fais support il n'a pas encore enterré mais quand il sera enterré mais quand il sera enterré seuls ses œufs il va falloir pour lui nous espérons juste nous espérons moi la plus grande prière en ce moment ce qu'il ait pour moi faire ce qu'on appelle sa dernière prière et que Dieu l'ait acceptée parce que nous pouvons faire beaucoup de choses beaucoup de choses beaucoup de choses beaucoup de tas de choses beaucoup de choses mais si au dernier moment notre prière était bonne et que Dieu nous a trouvé juste un peu à l'eau paradis c'est pourquoi il ne faut pas trop juger trop tôt tout les gens il faut juste laisser Dieu faire son travail et puis de la côté j'apprentissage pour nous suivre